Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question. Comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique ? Une question que nous allons poser à Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace. Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va se poser la question de savoir comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique. Une question qui n'est pas anodine puisque c'est la question que vous vous êtes posée dans un rapport que vous avez remis au ministre de l'économie et des finances en mars 2022. Avec donc cette question centrale de garder finalement cette avance que peut avoir la place financière de Paris ou en tout cas cette vision de référence que peut avoir la place financière de Paris pour la transition climatique. Première question déjà pour commencer. On parle de transition climatique aujourd'hui. On ne parle pas de transition du capitalisme en tout cas d'investissement ESG mais vraiment sur un focus climatique. C'est l'objet du rapport. Tout à fait. Le but de ce rapport en effet c'était de faire le bilan de ce qui a été fait sur la place et qui est tout à fait remarquable et d'amplifier l'action de la place. Alors vous dites pour être la référence. Enfin c'est surtout pour contribuer à cet immense défi qui est la transition énergétique. D'accord. Je crois que là il faut prendre cette affaire pour ce qu'elle est. C'est une révolution industrielle considérable. Révolution industrielle pourquoi ? Parce qu'il s'agit de modifier l'offre d'énergie. Aujourd'hui dans le monde 80% de l'énergie est fossile. 20% non fossile. Renouvelable, nucléaire. Et pour atteindre cet objectif de net zéro 2050, il faut grosso modo inverser. Il faut passer à 80% de non fossile. C'est une action promethéenne. Mais il faut aussi modifier les produits. C'est la voiture électrique versus la voiture à moteur thermique. Il faut modifier les modes de fabrication. On fabriquera toujours du ciment et de l'acier mais on ne le fabriquera pas de la même façon. Il faut modifier les chaînes de valeur. Et donc la finance a un rôle majeur à jouer pour accompagner cette transition. Et alors quand on regarde un petit peu les recommandations qui sont faites dans le rapport ou le plan d'action, la première recommandation qui est mise en avant, c'est de s'appuyer sur la comptabilité CO2, de la rendre presque contraignante et de suivre cet indicateur particulièrement. Donc on n'est pas dans des logiques d'exclusion d'énergie fossile ou autre, mais vraiment d'aller regarder au sein des entreprises combien elles émettent de quantifier ce CO2 émis et ensuite de driver les investissements en fonction de ce critère. J'ai dit que c'était une révolution industrielle et c'est une révolution industrielle qui engendre une nouvelle économie politique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour réussir la transition énergétique, il va falloir que s'alignent trois acteurs dans leurs actions. Le premier sont les États qui doivent rehausser leur politique publique. Les États interviennent par les politiques publiques, qui est la politique de l'énergie, des transports, par la fiscalité, par la norme. Les entreprises qui doivent gérer quelque chose de nouveau, cette externalité qu'est le CO2. Au fond, une entreprise, jusqu'à maintenant, gérait une ressource rare qui était le cash. Et ce cash, elle décide de l'investir ou elle pense avoir le même couple rendement. Aujourd'hui, elle doit gérer une nouvelle ressource rare qui est son budget de CO2. Et le troisième acteur... Et un budget de CO2 qui ne rentre pas dans un sujet de rentabilité pour l'entreprise. C'est là aussi où ça change pas mal de choses. Exactement. Et le troisième acteur, c'est le système financier. Le système financier, il gère une ressource rare qui sont les fonds propres. Eh bien demain, il devra gérer une ressource rare, ou plus exactement aujourd'hui, qui est le CO2 incorporé dans les portefeuilles de crédits ou d'obligations qui financent ces entreprises. Et donc la base, c'est de compter le CO2. D'accord, oui. Parce que si on veut piloter cette affaire, c'est comme ça, il faut la compter. Et ça, c'est tout le sujet de la mise en place du reporting extra-financier qui devrait intervenir l'année prochaine, soit par des normes européennes, soit éventuellement par des normes internationales qui sont également en cours de transformation. Il faut le compter pour pouvoir le manager. Parce que... De la même façon qu'on compte le cash pour manager le cash. Et alors justement, parce que l'analogie avec le cash est très parlante, c'est-à-dire que, où qu'on soit dans le monde, on compte le cash de la même manière. La question, ça va être comment est-ce qu'on compte le CO2 de la même manière pour avoir des choses comparables et des investissements comparables. Exactement. Et alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, si vous voulez, mais on parle, si vous voulez, du scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire les émissions directes et les émissions qu'on génère en aval. Bien sûr. Et il faut que, par secteur d'activité, on ait une façon de compter l'impact qui soit comparable. Et c'est pour ça que, dans mes recommandations, j'indique qu'il faut mettre en place cette comptabilité CO2 en la faisant en filière professionnelle, par filière professionnelle. Est-ce que ça doit devenir quelque chose de contraignant, d'imposer, justement, par le politique et par les politiques publiques, le fait de prendre en compte cette comptabilité CO2 systématiquement dans les investissements ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est déjà un peu contraignant. Bien sûr. Il y a une normalisation. La normalisation européenne va le rendre contraignant. Et la demande aussi des investisseurs va accélérer, en fait, cette mise en œuvre. Vous savez, sur cette affaire, je fais souvent un parallèle avec ce qui s'est passé quand il y a eu la mise en place des marchés financiers. C'est dans les années 70. Nous avions déjà une comptabilité. Bien sûr. Ça existait déjà. Depuis Lucas Pacioli. Mais qu'est-ce qui était fait ? Il s'est défini un modèle de compréhension financière de l'entreprise. Les gens ont publié. Peut-être que vous avez étudié sur ce bouquin, Le Verne-Himène. Bien sûr. Qui définissent le modèle d'analyse financière. Puis, on a défini des standards d'analyse financière qui sont utilisés par les analystes de crédit des banques, par les analystes financiers equity du brokerage, etc. C'est-à-dire tout un référentiel. Eh bien, on a à faire exactement la même chose pour la question du CO2. Donc, on est à un moment, si vous voulez, qui est parallèle à ces années 70 où nous devons, mais il faut le faire très rapidement, bâtir le système comptable et le système d'analyse qui va permettre, au fond, de créer cette discipline de marché, si vous voulez, qui existe en matière d'analyse financière traditionnelle. Je reviens sur la question centrale qui était de faire de la place financière de Paris une référence et donc, du coup, de regarder ça d'un point de vue parisien. Est-ce que si l'influence européenne pèse plus qu'une influence américaine, par exemple, sur cette comptabilité, cette normalisation d'une comptabilité CO2, ça pourrait devenir un avantage ou un inconvénient pour les investisseurs européens ? Si vous voulez, le but, ce n'est pas de faire des normes parisiennes. Bien sûr. C'est d'être en pointe, d'être des fers de lance dans la conception de ce nouveau système normatif et encore plus dans sa mise en œuvre. Je prenais souvent cette image en disant que le but n'est pas d'être dans cette affaire du climat les mieux disants, mais d'être les mieux faisants. Et donc, il faut concevoir, il faut proposer. Et ce qui permet de peser, d'une part, dans la construction des normes au niveau européen, puisque c'est bien là qu'elles vont se faire, mais aussi au niveau international, puisque, comme vous le savez, le système financier est d'abord un système dominé par le monde américain. Il y a des coalitions internationales, des assets managers, des banques, des assets owners qui travaillent aussi sur ces questions. Alors, sur, justement, l'urgence climatique et sur cette transition climatique, vous proposez, vous, la création d'un label climatique en France. En tout cas, c'est ce que propose le rapport. Dans un environnement où on a déjà un label ISR qui est en train de se réformer, qui va s'adapter à une taxonomie verte européenne, un label Greenfin qui, lui, va chercher sa place dans ce nouvel écosystème. Où est-ce que vous voyez ce label climatique ? Est-ce qu'il doit être complètement indépendant du reste ? Est-ce qu'il aura sa place dans un écosystème de labels ? Est-ce qu'il a vocation peut-être à remplacer ce qui existe ? Ou à mettre l'accent plus précisément sur le sujet climat ? D'abord, si vous voulez, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est que l'épargne soit drainée au maximum vers le financement de ces investissements de la transition énergétique. Il faut avoir conscience que ces investissements sont considérables. Au seul niveau européen, on évalue à 11 trillions d'euros le montant des investissements à faire d'ici 2030. Vous voyez, on parle des problèmes énergétiques. En France, on va relancer le programme nucléaire. Ce sont des investissements considérables. Face à ces investissements, il faut des ressources. Ces ressources doivent venir de l'épargne. Mais il faut aussi pour ça que l'épargnant, en fait, finalement, quand il met son épargne, il a une garantie. Il y a une garantie que ça va bien être dédié à cette question de la transition énergétique. D'accord. Ce que ne remplit pas la belle Yesser, par exemple. Je pense que, si vous voulez, il y a deux questions différentes. Et aujourd'hui, il y a une certaine confusion. Il y a la question ESG, ce qu'on appelle l'investissement responsable. Au fond, cette question, elle correspond à la mutation d'un capitalisme, je veux dire, qui avait principalement pour objectif la valorisation du capital pour les actionnaires. C'est la doctrine friedmanienne. Un capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire qui se donne comme objectif de répondre aux questions de la société. Cette mutation du capitalisme, elle est nécessaire pour la transition énergétique. Mais la transition énergétique, c'est quelque chose de bien spécifique. C'est un dossier industriel, c'est un dossier qui nécessite une nouvelle économie, c'est mesurable, c'est quantifiable. Et on a besoin pour ça de ce label, en fait, spécifique. Et c'est pour ça que je le propose, si vous voulez. Et aussi avec une autre raison, c'est que, voyez-vous, autant on peut quantifier, objectiviser la question du climat. Quand vous êtes dans les questions sociales, voire dans certains cas de gouvernance, ça renvoie souvent à des spécificités nationales, modèles culturels. Et c'est beaucoup plus difficile à prétendre à la normalisation. Une dernière question, Yves Perrier, quand on parle de transition énergétique, on entend beaucoup de voix dans les médias nous parler de sortie complète des énergies fossiles, d'application de thématiques d'exclusion. Vous, ce que vous prenez dans le rapport, c'est d'investissement vert ou d'investissement pour transformer le brun en vert ou alors de désinvestissement dans le brun lorsqu'il ne peut pas se transformer. Là, on est plus dans une idée d'accompagnement que d'exclusion des investissements. C'est, selon vous, la façon dont il faut procéder pour aller vers cette transition énergétique. Enfin, si vous voulez, c'est juste une question de bon sens. Il faut partir des réalités. Je vous ai dit au début, 80% de l'énergie dans le monde est aujourd'hui fossile. Donc, vous savez, le plus compliqué, ce n'est pas de sortir des énergies fossiles. C'est d'avoir des sources d'énergie alternatives. C'est de réduire la consommation d'énergie. Donc, c'est une transformation profonde. Il faut des investissements. Il faut du temps. Il faut accompagner des mutations sociales. Et bien entendu, l'enjeu, c'est de ne pas de mettre l'argent sur ce qui est déjà vert aujourd'hui, qui souvent, d'ailleurs, on n'a pas besoin et ça crée des bulles. Qui est déjà financée, vous voulez dire ? Mais c'est de mettre l'argent sur le bras pour qu'il devienne vert. Je vais vous prendre un exemple. Dans l'industrie automobile, tout le monde doit passer à la voiture électrique. Est-ce qu'il faut mettre les capitaux sur Tesla, qui d'ailleurs n'en a pas besoin, qui est à 100% électrique, ou sur Volkswagen, ou Stellantis, ou Renault, qui sont à 15% seulement électrique, pour qu'ils deviennent à 100% ? Posant la question, on a la réponse. C'est juste du bon sens. Donc, si je comprends bien, il faut garder la tête froide, finalement, à un discours, finalement, de blame on shame vis-à-vis de certaines entreprises, et de dire, plutôt que d'en sortir, accompagnons-les vers une transition énergétique. Mais oui, parce que le but de guerre, il est très simple, c'est réduire les émissions de CO2. Et il faut que toutes les entreprises le fassent. Et il faut le faire d'autant plus sur celles qui sont fortement émettrices de CO2. De même qu'il faut se poser la question, par moment, sur les pays sur lesquels il faut mettre d'abord les investissements. Vous savez, l'Europe, c'est 8% des émissions mondiales. La Chine, l'Inde et les États-Unis, c'est plus de 50% des émissions mondiales. Est-ce qu'il vaut mieux mettre un milliard pour investir en Inde pour qu'ils sortent des centrales à charbon ? C'est une... Leur énergie est profondément carbonée. Ou un milliard chez nous pour gagner Epsilon ? C'est une vraie question. Eh bien, ce sera la question avec laquelle nous conclurons cette interview. Merci beaucoup, Yves Perrier. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris-Replace. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.